Bien, alors qu'est-ce qu'on a devant nous ? On va dire un Jeep Willis. Sauf qu'en fait son vrai nom c'est Willis MB. Mais on l'appelle Jeep Willis. Jeep, contraction du mot GP, pour General Purpose. Tout part d'un cahier des charges des Etats-Unis, de l'armée américaine, qui en 1940 se dit qu'il faut un véhicule qui soit vraiment très pratique sur les terrains de guerre. Les opérations. Et donc Willis va remporter l'appel d'offre. Mais compte tenu du volume à produire, à la demande de l'armée américaine, Ford va aussi intégrer. Et donc la Ford GPW est le clone direct de cette voiture. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire ? En fait, c'est la voiture la plus maligne, petite. On prend quatre personnes, elle passe partout. On peut la parachuter. Elle a des capacités de franchissement intéressants. Et ce qui est heureux, c'est de voir que des véhicules historiques qui sortent des Etats-Unis et qui sont venus sur le terrain de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, et on sait à quel point ça a été important, aujourd'hui ont été restaurés pour certains. Et ce modèle-là, précisément, est entièrement restauré, entièrement neuf. Vous pouvez regarder l'intérieur. Tout est absolument superbe, d'époque. La toile, tout est neuf. C'est comme s'il venait de sortir et qu'on pouvait aller faire les inaugurations du débarquement avec. Tout est prêt. On a quoi ? On a une roue de secours. On a un jerrycan d'essence, vide. Je précise, parce que le contenu de prise d'essence en ce moment, ça peut être intéressant. Et puis on a la hache et la pelle. On a, bref, tout ce qu'il faut pour éventuellement en sortir, mais il faut vraiment y aller pour s'embourber. Et cette voiture, vous la retrouvez sur notre site carpathium.com. Sous-titrage ST' 501